Je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Guillaume Breton, je suis senior platform engineer chez Monzo. Avant ça, j'étais chez OVH. Je faisais du Kafka, Kafka Service. Je me fais troller par les gars d'OVH déjà. Du coup, je fais partie d'une équipe de 14 personnes. Je vous détaille un petit peu ce que fait Monzo, si vous ne connaissez pas. En dépit des apparences, même si j'aime le chouchen, la bière et Nantes, je ne suis pas breton, donc ça vous évitera la question à la fin. Donc à propos de ce talk, au début, je voulais parler de notre plateforme. Et comment on avait fait une banque. Mais en fait, à la fin de ma présentation, je trouvais que c'était un petit peu magique. J'arrivais et puis je vous disais, on a 200 outils, on a 400 nœuds Kubernetes, c'est génial. Du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt vous présenter pourquoi une banque, c'est complexe. Comment on en est arrivé là, chez Monzo ? Et comment on est arrivé à avoir 3,5 millions d'utilisateurs en 4 ans ? Bonsoir, bienvenue. Donc du coup, la banque, c'est un monde ancien. Ça existait bien avant Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on faisait avant, c'était surtout un système de caisse. C'est-à-dire que vous preniez l'argent des gens, vous essayez d'en garder le plus possible. Et après, vous avez des prix aux gens et vous essayez d'en récupérer encore plus. C'était plutôt simple. Et puis en fait, avec le développement des réseaux commerciaux, des marchands et aussi des guerres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à développer des nouveaux systèmes bancaires. On a commencé à développer des banques à travers le monde, principalement des Isaliens, à savoir pourquoi. Et donc, on a vu apparaître des nouveaux systèmes de paiement comme les chèques et l'aide de change, par exemple. Ça a évité d'avoir à transporter, comme Louis de Funès, des caisses complètes d'or. Donc, c'était assez simple jusqu'au 20e siècle. Et puis au 20e siècle, on a commencé à développer la banque moderne et à voir apparaître tout un tas de nouveaux systèmes. Des systèmes de paiement différents, des systèmes de connexion différents. Et du coup, pour pallier à ça, les banques ont commencé à développer des infrastructures. Et comme on n'avait pas le cloud à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé principalement du mainframe. Donc, du bon vieux AS400. Mais on a quand même conservé les guichets. Donc, jusqu'à présent, les guichets étaient super présents. On n'avait pas de corbeaux. Mais on avait quand même des guichets. Pour la petite histoire, la machine qui est en bas, là, j'ai cherché ce que c'était parce que ça m'intriguait. C'est une machine pour faire des additions et des divisions. Donc, c'était l'AS400 de l'époque. Et du coup, en fait, si vous regardez une banque, c'est assez simple. Désolé pour le mot, mais c'est un énorme registre comptable. Ce que vous faites, c'est simplement, vous notez l'argent qui rentre et vous notez l'argent qui sort. Et l'idée, c'est d'être le plus précis possible pour éviter d'avoir de l'argent qui est sorti et vous ne savez pas où est-ce qu'il est passé. Donc, c'est assez simple. Je ne sais pas si on en aura suffisamment avec le micro. Dites-moi. Mais de nos jours, avec l'apparition des nouveaux systèmes bancaires, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une banque, c'est complètement connecté avec le monde, que ce soit localement ou mondialement, donc localement, avec des systèmes comme le CEPA ou, pour les Anglais, du FPS. Donc, FPS, c'est Faster Payment System. C'est un système qui vous permet, par exemple, de faire des virements bancaires entre deux banques en moins de deux heures. C'est un peu le rêve chez nous. On n'a pas du tout ça. Donc, ils ont un système local. En gros, vous connectez dessus et puis toutes les banques sont connectées dessus et puis vous faites des transferts entre banques. C'est assez simple. Le CEPA, c'est un peu le même principe. Vous connectez dessus, donc il faut avoir une interface avec le CEPA et vous connectez dessus et vous arrivez à transférer de l'argent. Et puis, les banques, elles sont aussi connectées mondialement. C'est-à-dire que toutes les banques peuvent communiquer entre elles à travers SWIFT. Et il y a une autre partie du réseau qui est le réseau de cartes bancaires. Quand vous construisez une banque, en fait, vous ne gérez pas du tout les terminaux de paiement. Et vous n'avez pas intérêt à le faire parce que c'est assez complexe. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez voir des gros fournisseurs comme Visa ou Mastercard. Vous leur dites, moi, j'ai besoin d'une carte bancaire. Voilà mon format. Et puis, eux, ils vous disent, voilà mon réseau. Connectez-vous au réseau. Et eux, ils gèrent toute l'acquisition. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les paiements, ils vont vous présenter les paiements et vous allez avoir le droit de les refuser ou de les accepter. C'est relativement simple sur le papier. Et du coup, en fait, ce qui fait que quand vous êtes une banque, vous n'êtes pas tout seul. Donc, ce n'est pas simplement un énorme registre comptable. C'est juste un registre comptable connecté au monde. Et puis, avec le XXe siècle, ce qui est apparu aussi, c'est que l'activité bancaire, elle est devenue encadrée par la loi. Donc, par exemple, vous n'avez pas le droit de créer une banque, la banque breton, demain, si vous avez envie de recevoir l'argent et les paiements des gens. On va aller voir Mastercard et leur dire, ça y est, je suis une banque, j'ai envie d'avoir de l'argent. Pour ça, il faut avoir une licence bancaire. Et une licence bancaire, ce n'est pas évident à avoir parce qu'il ne faut montrer pas de blanche, il faut remplir des dossiers. Si on prend l'exemple de Monzo, la licence bancaire, c'est, je crois que c'est quatre énormes classeurs reliés qui sont où, comme ça ? Je pense qu'on a mis un an pour avoir la licence bancaire en Angleterre. C'est un travail acharné, avec des réunions longues et pénibles. Enfin, pas pénibles, je ne devrais pas dire ça, mais assez longues, on va dire. Je ne parle pas en français de manière à personne ne m'entendre. Et donc, toutes les banques sont encadrées par des banques nationales. Donc, en Angleterre, c'est la Banque Nationale d'Angleterre. En France, c'est la Banque de France. Et avec des contraintes bien précises en termes d'audit, en termes de sécurité, en termes de fonds propres. Vous n'avez pas le droit de prêter plus que ce que vous avez, etc. C'est assez compliqué. Donc, nous, moi, je travaille dans une boîte qui s'appelle Monzo. On fait une carte qui est comme ça, orange. Donc, si vous allez à Londres et que vous voyez une carte comme ça, c'est nous. Ça ressemble à ça, en vrai. Je vais cacher mon numéro de carte bleue, parce que c'est la dernière fois que j'ai fait ça. Il y a quelqu'un qui a tweeté mon numéro de carte bleue. Donc, je vais éviter de le faire cette fois-ci. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé une banque depuis zéro. C'est-à-dire qu'on n'est pas adossé à une banque nationale, que ce soit Royal Bank of Scotland ou Barclays ou autres, comme certaines banques que vous trouverez en France. On est une des seules banques à être partie de zéro. Et on a fait le pari d'essayer d'utiliser les nouvelles technologies pour révolutionner le monde bancaire, si on peut. Et surtout, notre objectif principal, c'est de faire marcher l'argent pour tout le monde. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'on a des systèmes... On doit avoir des systèmes très réactifs et offrir des services très réactifs. Ce qu'on fait principalement, comme système réactif, par exemple, c'est quand vous payez et que vous badgez avec votre contactless payment avec votre carte, vous recevez la notification sur votre téléphone avant même que le terminal ait fini d'accepter la communication. Ce qui fait qu'en fait, nous, votre solde est toujours à jour, ou principalement toujours à jour. Mais ce n'est pas juste des petits gadgets comme ça. On s'en sert aussi pour aider les gens qui sont dans le besoin. Par exemple, en Angleterre, il y a un gros problème de dette, et un problème de dette lié au pari. principalement, et au bookmaker. Et vous avez une option dans Monzo qui vous permet de bloquer les paris et d'interdire toute transaction de type pari. Ce qui fait qu'en fait, on aide les gens à gérer leur budget et à mieux gérer leur argent. Voilà. On a réussi à créer une banque. Ça a été un long processus. On a eu notre licence bancaire en 2017, et on a été créé en 2015. Avant ça, on était une carte prépayée. C'est le meilleur moyen de faire la transition entre le monde civil et le monde bancaire, on va dire, jusqu'à ce qu'on ait notre carte officielle. On va maintenant parler de comment construire une plateforme bancaire. C'est pas très agréable, excusez-moi. Je vais éviter de jurer. Ça sera pas mal. Donc, comment on peut construire une plateforme bancaire qui permet en fait d'être à la fois connecté, réactif, de répondre à tous les audits qu'on doit faire, d'être aussi sécurisé, parce que du coup, on est la cible d'attaques régulières de divers types, que ce soit les faux terminaux de paiement, les DDoS, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est notre vue très approximative de notre plateforme. Je vais détailler en chaque partie. Donc en fait, nous, ce qu'on utilise principalement, c'est Kubernetes. En production, on a 400 nœuds. Donc je vais citer des chiffres. Les chiffres, ils ne sont pas là pour dire, voilà, on gère 400 nœuds. Ce n'est pas très compliqué d'avoir une facture de 400 nœuds Amazon. C'est juste de changer la réglette. C'est surtout pour donner l'échelle à laquelle on travaille et quelles sont les problématiques qu'on a. Donc aujourd'hui, on a 400 nœuds. 400 nœuds Kubernetes et je crois 40 nœuds Cassandra, ou 42, je ne sais plus. On a choisi Kubernetes parce que, comparé à Mesos, en fait, à l'époque, c'était beaucoup plus performant pour nous. On avait beaucoup moins de problèmes à déployer nos applications. Et on fait tourner tout ça sur AWS. Rien de très mystérieux. Principalement des instances EC2. Et on utilise beaucoup d'autres services comme S3 ou aussi ECR. ECR, c'est le repository de conteneurs de chez AWS. Une des particularités qu'on a en tant qu'infrastructure bancaire, c'est que même si on se vante d'être dans le cloud, on a quand même besoin de serveurs physiques. Principalement pour se connecter à Mastercard. Parce que Mastercard, il refuse d'avoir des gens qui se connectent à travers une IP dans le cloud très très loin. Donc en fait, on a des serveurs physiques exprès pour ça. Et AWS nous permet de nous connecter entre le cloud et les serveurs physiques avec Direct Connect directement. Donc c'est une infrastructure qui est assez particulière. Mais ça marche vraiment très très bien. On a tout un système de hardware, de HSM, de hardware sécurisé, de firewall sécurisé. Mais ça marche très très bien. Donc du coup, en termes d'architecture, nous ce qu'on a, c'est... Ça va laguer à mort. C'est une architecture de microservices. Alors pourquoi on a choisi une architecture de microservices ? Principalement parce qu'on avait beaucoup beaucoup de travail à faire. Et l'architecture de microservices, c'est ce qui nous a permis principalement d'aller très très vite. Et de développer des zones de microservices dédiées spécifiquement à un système ou à, par exemple, au Faster Payment. Et d'intégrer très rapidement dans Kubernetes ces systèmes-là. En termes de... Pardon. En termes de socle technique, ce qu'on utilise, c'est du Golang. Désolé pour ceux qui font du reste. Pourquoi on a utilisé Golang ? On a beau le critiquer, Golang, c'est un langage qui est très très efficace. La syntaxe n'est pas toujours très très belle, mais par contre, il est très facile à prendre en main. Et du coup, en fait, on peut se concentrer sur la partie métier plus que sur la partie code. Et ça, c'est vraiment très agréable. Du coup, nous, tous nos microservices sont en Golang. Et une des clés, je pense, de notre plateforme aujourd'hui, c'est qu'elle est uniforme. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler en Golang, pour qu'on offre à nos développeurs une uniformité complète. Tous nos microservices discutent en HTTP au sein de la plateforme. Et pour gérer les contrats entre les différents microservices, et être sûr que vos microservices communiquent selon certaines règles, on utilise Protobuf. Une des choses qui est un peu sous-estimée, mais qui est très importante chez nous, c'est qu'on utilise un monorepository. Donc un monorepository avec 1500 services dedans. Donc c'est assez gros. Ça a plein d'avantages. L'avantage, c'est que toutes vos dépendances sont dans le même repository. Vous n'avez pas 1500 repositories à gérer, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité de faire des refactoring à grande échelle. On a des bots qui font des refactoring automatiques, des suggestions automatiques. Et ça, c'est vraiment très pratique dans le monde du microservice, où vous avez beaucoup de différentes petites parties, et pas d'un énorme monolithe. En fait, notre monolithe, c'est notre monorepository. Du coup, c'est assez pratique. Il y a aussi des désavantages. C'est que du coup, GitHub souffre un petit peu, des fois. Quand vous ouvrez des PR, quand vous avez 1500 PR ouvertes sur un repository, c'est un petit peu compliqué. Mais ça marche plutôt pas mal dans l'ensemble. Qui dit microservices, dit qu'on a une base commune. En fait, ce qu'on offre à nos développeurs, c'est quand ils développent un microservice, c'est d'avoir accès à tout un tas de services pour se concentrer sur la partie métier. Donc, on va offrir du locking distribué pour qu'ils puissent gérer du lock sur nos tables Cassandra, par exemple. On va offrir un système de queuing. On a un système de gestion de secret automatique. Enfin, pas automatique, mais déjà fourni. Donc, en fait, pour accéder au secret, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, mais un secret GitHub sur un service GitHub, vous avez directement accès à un vault. Donc, on a un vault hautement disponible qui est directement intégré dans chaque microservice. On a aussi toute la partie stockage. Donc, on utilise principalement Cassandra. Donc, on offre une couche de stockage dans la même veine. Et en fait, le fait qu'on fournisse tous ces services fait que chaque microservice est uniforme et nous permet, en fait, de faire des refactoring à grande échelle en disant, aujourd'hui, on veut changer le logging pour utiliser la Stick Search, par exemple. au hasard. Du coup, c'est assez facile de changer le back-end et de redéployer le microservice. Du coup, je vais faire une petite histoire de Monzo et à chaque étape, ce qu'on a changé, d'où on est parti. Donc, en 2017, quand je suis rentré chez Monzo, on avait 80 000 utilisateurs, 70 employés et 30 ingénieurs. Le 30 ingénieurs, c'est peut-être un petit peu moins. Je pense que c'était 20, mais bon. Et en fait, notre Mono-Repo, dans le Mono-Repo, tout le monde s'occupait de tout. Moi, je faisais du bancaire, je faisais du paiement, je faisais du back-end, etc. Enfin, je faisais un peu de tout. Et du coup, c'était assez simple à gérer. Il y avait moins de contexte qu'il y en a maintenant. En termes de monitoring, on avait une infrastructure basée sur un flux DB. Pareil, choix de la simplicité, un système assez pragmatique. On envoyait tout vers des télégraphes via le DDP. Et télégraphes recevaient tout et envoyaient tout dans un flux DB. Donc ça, c'était plutôt simple. Chaque pod, en fait, poussait de l'UDP. On verra après, ça pose quelques problèmes. Mais bon, j'en discuterai un petit peu après. Et au niveau de la connexion entre services, on utilisait Linkerday. Donc Linkerday, qu'est-ce que c'est ? C'est un service mesh. Je vais rapidement rappeler ce que c'est. L'idée, c'est qu'en gros, le service mesh, il abstrait la connexion entre deux pods, entre deux containers. Et donc, en fait, il vous permet de parler d'un service à l'autre juste en vous adressant localement au nœud. Donc en gros, le pote dit, j'aimerais parler au service GitHub. Et Linkerday lui dit, le service GitHub est là et il route la requête. Voilà. En termes de déploiement et d'expérience utilisateur, quand je parle d'expérience utilisateur, ce n'est pas pour nos clients, je parle pour nos ingénieurs. En fait, c'était assez simple à l'époque. C'était assez simple. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un pod, on le lançait dans la... Ok, cool. Donc, en termes de construction des images dans un pod. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'était assez simple. On a un fichier Rake qui se lançait dans un pod, donc à l'intérieur d'un container, qui buildait l'image et qui uploadait tout ça sur CR. Et ensuite, on changeait le déploiement pour que le déploiement se fasse automatiquement dans Kubernetes. Donc au début, en fait, on a fait quelque chose de très, très simple, simplement parce que c'était rapide et qu'on n'avait pas besoin de plus compliqué, en fait. On aurait pu passer des heures à faire un système de déploiement et à se concentrer là-dessus. Et en fait, on s'est plutôt concentré sur notre partie métier, construit une application et ensuite, quand la douleur se faisait sentir de déployer, d'améliorer ça. En termes de on-call, alors là, c'était plutôt rigolo à l'époque. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un rota d'une semaine. Donc quand vous étiez on-call, vous faisiez toute la semaine, nuit et jour. On avait un alerting à base de Grafana. Pourquoi on avait choisi Grafana ? Simplement parce que tout était intégré. Donc on avait PGRDouty qui fonctionnait directement dans Grafana. On avait un flux DB qui était connecté, donc pourquoi pas l'utiliser ? On s'est vite aperçu que Grafana, en fait, il avait des faux positifs à 3h du matin. Et c'est beaucoup moins rigolo. Et qu'un flux DB se mettait à redémarrer à 5h du matin pendant une semaine, ce qui m'est arrivé. Donc la plateforme en feu à 5h du matin jusqu'à 6h, c'est pas très marrant. Donc là, on est arrivé à 2018 et on est passé de 80 000 utilisateurs à 1,6 million. Alors en termes de perf, ça pique un peu les cuisses, pour dire simplement. En termes d'équipe plateforme, c'est un peu difficile aussi. On a grossi de 500 employés et 70 ingénieurs. Alors pourquoi 500 employés ? C'est parce qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'occupent du support utilisateur. Donc c'est pour ça. C'est pas juste des gens qui font du marketing. Sans vouloir au marketing. Ma femme fait du marketing. Mais voilà. Donc on a grossi de 70 ingénieurs. Et du coup, on a eu tout un tas d'autres contraintes. Parce que tout a commencé à lâcher. Et du coup, la première chose qu'on a fait, c'est de diviser les équipes en différentes zones de responsabilité. Donc en fait, dans notre monorepo, ce qui se passe, c'est que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a défini des code honneurs pour chaque service. Et on a divisé les équipes en fonction de certaines zones du business. Donc il y avait l'équipe plateforme, il y a l'équipe paiement, il y a l'équipe tech ops qui s'occupe des laptops, etc. Et en fait, ce qui fait que petit à petit, on a construit des zones de spécialisation. Et ce qui nous a permis d'accélérer puisque chaque équipe était spécialisée dans une zone particulière sans avoir besoin de s'occuper, par exemple, de ce que faisait l'équipe plateforme. C'est plus ou moins vrai. On a aussi migré vers Envoy. Donc Linkerd s'est basé sur Finagle et Scala. On est arrivé aux limites en termes de... pas de performance, parce que c'est quand même très performant, mais en termes de consommation mémoire. Et donc on a migré vers Envoy. Et on a drastiquement réduit notre consommation jusqu'à un certain point. On commence à se reposer la question de basculer vers autre chose. Et ce qui nous a vraiment, vraiment posé problème, c'est un flux DB. Du coup, on a atteint le maximum de séries par database. Donc on avait la base qui lâchait tout le temps. Et ça a vite été très, très compliqué, surtout pour une banque et du monitoring et de l'alerting. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a migré vers Prometheus. Donc, Prometheus, comment ça fonctionne ? Au lieu d'avoir du push comme un flux DB, donc nous, ce qu'on avait, c'était du push UDP. Du coup, en fait, on saturait notre réseau à grand coup de paquets UDP. C'était assez fun. On avait, je ne sais pas, 80 instances de télégraphes qui ne tenaient plus, qui consommaient beaucoup de mémoire. Et du coup, en fait, avec Prometheus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé vers un mode où en fait, on était en pool et puis en push. Et du coup, Prometheus vient, en fait, vous exposez un port et Prometheus vient scraper ce port pour récupérer les informations. Le seul problème de Prometheus, c'est que vous n'avez pas de rétention infinie. Et nous, on avait besoin de rétention infinie. Du coup, ce qu'on a déployé, c'est Thanos. En fait, on est assez proche de la société qui a créé ce soft. Et du coup, on a testé les premières versions bêta qui plantaient. C'était assez fun. Mais du coup, ça marche vraiment bien. Et l'idée de Thanos, en fait, c'est assez simple. C'est qu'en fait, Prometheus, comment ça fonctionne, c'est son stockage, il vient créer des segments. Un segment, c'est un fichier. Et en fait, quand Thanos voit un segment, ce qu'il fait, c'est qu'il le prend, il l'upload sur S3. Le principe est très basique. Et ensuite, vous avez un composant qui s'appelle Thanos Query qui est en front de tout ça et qui vient distribuer les requêtes aux bons endroits. En plus de tout ça, parce que si vous avez une granularité qui est très très fine sur vos métriques, nous, je crois que sur certains pods, on va scraper toutes les 5 ou 10 secondes. Du coup, vous allez vite commencer à avoir une facture Amazon qui est très très élevée, même si S3, ce n'est pas très cher. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un composant qui permet de faire du downsampling et qui va, sur le long terme, réduire le nombre de la fréquence des points sur votre base. Du coup, ça fonctionne très très bien. et à l'époque, on était à 750 000 échantillons par jour. Je crois que ce n'est pas par jour, c'est par seconde, pardon. C'est par seconde parce que par jour, ça ne fait pas beaucoup. C'est pas mal. Le chiffre est assez énorme. On pousse beaucoup plus maintenant mais à l'époque, on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de métriques qui ne nous servaient à rien et il y avait beaucoup de redondance. Mais bon, voilà. En termes d'expérience utilisateur maintenant, ce qu'on a créé, c'est un outil qui s'appelle Shipper. Et l'idée, en fait, c'était d'abstraire complètement la plateforme aux utilisateurs, aux ingénieurs. Et donc, en fait, les ingénieurs, dans leur travail quotidien, ce qu'ils utilisent principalement, c'est Shipper. Donc, ils font Shipper Deploy leur environnement et le service. Pour la petite histoire, service.api.tipot, c'est un service qui renvoie 418, je suis une taillère. il est historique et il nous sert à tester des choses. Et en fait, l'avantage de cet outil, c'est que tout est intégré dedans. Donc, en fait, les ingénieurs peuvent changer la mémoire, les requêtes mémoires et les limites mémoires de leur service. Ils peuvent inspecter les services, ils peuvent déployer les services, faire des rollbacks sans avoir besoin de l'équipe plateforme. Donc, ça a changé pas mal de choses. grâce à ça, aujourd'hui, on fait, je crois, 300 déploiements par jour de service. Sur 300 déploiements, il y a 60 déploiements en production et 240 en staging, quelque chose comme ça, pour 150 ingés, à peu près. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, c'est assez basique. On a un service qui sert au déploiement, qui vient contacter le service qui sert à faire les builds, donc il va créer une image. Et ensuite, ce service-là va appeler l'API Kubernetes pour mettre à jour le déploiement automatiquement. Et en fait, tout ça, tout ça, c'est fait grâce à la plateforme de microservices. Donc, on a commencé par faire la partie très simple qui était le build service et qui nous servait à faire les instances ECR, les images ECR. Une fois qu'on a eu ça, directement, après, il a été super facile de créer le deploy service, de créer l'outil et d'améliorer. Mais on ne l'a pas fait avant d'être 70 ingénieurs et de vraiment avoir du mal à déployer, avoir des scripts Python un peu bancales, avoir un VPN un peu bancal, etc. Ça lag un peu, pardon. Une des choses qui a été créée en 2018 et qui était vraiment très très intéressante, c'est notre repository qui s'appelle Runbook. Alors, qu'est-ce que c'est un Runbook ? Un Runbook, c'est en gros ce que vous allez lire à 3 heures du matin quand vous avez un flux qui est tombé. Donc, c'est un ensemble de check, de step et de post-check que vous allez faire pour vous assurer que vous êtes capable de remettre les choses en marche, si c'est vraiment cassé comme vous le pensez, si l'alerte est foireuse ou pas. Et ensuite, il y a aussi les noms des personnes à contacter si vraiment c'est la catastrophe, ce qui m'est arrivé. Un soir, il y a eu un problème avec Kubernetes et la plateforme entière est tombée. J'étais content d'avoir ces Runbooks. Dedans, on a aussi nos alertes. Donc, en fait, dans le même endroit, on a les Runbooks et les alertes et c'est toutes les alertes Prometheus qui sont gérées par l'alerte manager Prometheus. L'avantage, c'est qu'en fait, au même endroit, on a toute l'information qui concerne le on-call. Donc, si quelqu'un cherche une information sur une alerte particulière, tout est au même endroit. Toutes ces règles-là, elles sont automatiquement rechargées par nos instances Prometheus. L'idée, c'était de donner aux équipes qui s'occupaient d'un sous-système de la plateforme la possibilité de gérer leurs propres alertes. Pendant longtemps, en fait, l'équipe plateforme était la responsable de toutes les alertes et c'est vite devenu un vivable parce qu'on avait des alertes, par exemple, sur Mastercard où on ne comprenait pas ce que c'était, elles n'étaient pas forcément valides ou correctement définies. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a poussé les alertes du côté des bonnes équipes en leur laissant la possibilité d'éditer et de mettre à jour automatiquement leurs alertes sans avoir accès forcément à toute l'infrastructure et sans avoir à connaître Prometheus entre guillemets parce qu'il faut connaître Prometheus mais sans avoir à recharger manuellement Prometheus, etc. Donc, ce qui se passe c'est qu'en fait quand quelqu'un se met une alerte, on la valide et au moment du merge en fait, Prometheus vient récupérer les informations et se recharger automatiquement. C'est un système qui est très très simple, c'est 15 lignes de go ou 20 lignes de go quelque chose comme ça avec une surveillance de fichiers et des configs map mais ça marche très très bien et en fait, on est arrivé à faire un système où en fait, tout le monde est autonome sur la gestion de ces alertes. Encore une fois, ça charge. Le problème, c'est que quand vous faites ça, si vous n'avez pas une instance Prometheus avec des vraies données pour tester, c'est vite compliqué et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est le test unitaire automatique des alertes. Donc, quand vous faites une PR sur notre repository, vous avez des tests unitaires qui sont tournés, qui sont lancés et qui sont automatiquement gérés par l'outil Prometheus. du coup, ça permet aux gens de tester leurs alertes et de s'assurer que le résultat et le format de l'alerte est correct avant même d'être déployé. Ça évite d'avoir encore une fois des alertes à 3h du matin qui sont invalides. Et la dernière chose qu'on a mis en place, c'est un channel qui s'appelle Monitoring qui est maintenant un des, je pense, un des channels les plus actifs de la plateforme. Ça et les images de chat. Et donc, en gros, le channel Monitoring, qu'est-ce que c'est ? C'est là où, en fait, on a les alertes critiques qui sont envoyées. Et une des règles qu'on a mis en place, c'est que toute alerte doit avoir un runbook pour être sûr que si quelqu'un voit une alerte, il sache quoi faire ou au moins qu'il y ait quelque chose de lié. Il y a les requêtes et le dashboard qui sont associés et on peut aussi désactiver l'alerte si l'alerte est trop récurrente. L'avantage, c'est que, encore une fois, on rend les gens autonomes, on s'assure qu'on réduit la fatigue liée à l'alerte. C'est-à-dire que si vous voyez une alerte qui passe tout le temps avec aucun runbook et que vous ne savez pas comment faire, les gens vont commencer à l'ignorer. Elle va toujours être là, mais les gens vont commencer à l'ignorer jusqu'à ce que vous ayez un vrai problème. Dans ce cas-là, ce n'est pas un vrai problème, c'est partie du staging. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, on n'était plus assez, je crois à l'époque 8 dans l'équipe plateforme, on n'était plus assez pour être dans le rota de on-call. C'est vite devenu compliqué de gérer ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu le on-call à d'autres équipes, à d'autres ingénieurs, aussi pour apporter de la connaissance sur les autres sous-systèmes. Le problème, c'est que quand vous faites ça et que vous avez une plateforme aussi compliquée que celle qu'on a, c'est difficile de lâcher quelqu'un dans du on-call sans aucun contexte. Vous allez lui dire ce soir de 20h à 6h du matin, tu es on-call et s'il y a quelque chose qui pète, c'est toi qu'on appelle. C'est assez effrayant, surtout quand il y a 2 millions d'utilisateurs qui sont derrière. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle un shadow. On utilise ça aussi pour les interviews chez nous. Le principe du shadow, c'est quelqu'un qui vous suit. Quand il y a une alerte la nuit ou qu'il y a un pager d'outils qui va pinguer quelqu'un, il va pinguer les deux personnes et le shadow, son rôle, c'est juste de suivre. Il est là, il regarde, il essaye de comprendre ce qui se passe, il essaye de comprendre les sous-systèmes, il aide s'il peut. C'est assez rare qu'il aide. L'idée, c'est qu'il reste le plus loin possible de l'incident juste pour observer et comprendre ce qui se passe, comment réagir, comment lead un incident, quels sont les sous-systèmes impactés, etc. Ça fonctionne très bien. On laisse les personnes je pense entre un à deux mois en shadowing avant vraiment de les lancer dans le grand bain et de les mettre en hand-call. C'est toujours sur la base du volontariat. Non, 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 non. Non. Voilà, c'est bon. Il faut que je bouge ma souris de temps en temps, je crois. Et du coup, c'est assez efficace parce que les gens se sentent prêts à rentrer dans le hand-call et arrivent à répondre aux incidents de manière assez efficace. Donc là, on est fin 2019. On a 3,5 millions d'utilisateurs. En ce moment, on grossit de 200 000 utilisateurs par mois, je crois, quelque chose comme ça. Alors, 3,5 millions d'utilisateurs, ça paraît beaucoup et pas beaucoup. Ce qui est plus intéressant, c'est le nombre d'utilisateurs qu'on a en actifs chaque semaine. On a 2 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine et par jour 1,3 million. Donc, c'est un chiffre qui est assez conséquent. Ça veut dire que les charges pour le Black Friday sur la plateforme, ça pique un petit peu. On amène en 1 500 monzonotes. C'est aussi, pareil, c'est assez énorme. et on a 150 ingénieurs. Donc, les contraintes qui sont sur tout l'outillage, sur tous les déploiements, sont devenues assez importantes maintenant. L'équipe plateforme a grossi de 8 à 14 personnes. Et voilà. Notre système, donc, maintenant, on a été obligé de sharder les instances Prometheus. Donc, on a des instances Prometheus qui sont dédiées à certains sous-domaines. Donc, on va, par exemple, scraper Envoy avec une instance, scraper les services avec une autre, scraper les cassandres avec une autre, etc. Ce qui permet de distribuer la charge. On fait, encore une fois, ce n'est pas par jour, c'est 1,5 million d'échantillons par seconde, ce qui est assez conséquent et ça tourne vraiment très, très bien. Thanos Prometheus pour nous, c'est plutôt un bon truc. On n'a pas prévu de le changer pour l'instant. Ce qu'on a changé sur la plateforme, c'est qu'avant, notre état était, tout l'état de la plateforme était stocké dans Kubernetes et dans Adcidi. Adcidi était, on a un setup d'Adcidi qui est répliqué et qui est backupé. Du coup, si on perd Adcidi, c'est un peu la catastrophe, mais on est capable de le remonter. Mais ce qu'on voulait, en fait, c'était empêcher les gens de venir voir l'équipe plateforme pour dire, j'ai tel label à rajouter dans mon pod, est-ce que tu pourrais le faire pour moi ? Quand vous avez 150 ingénieurs, ça devient vite un vrai problème. ce qu'on a chez nous, en fait, chaque équipe a une notion d'helper, donc c'est une personne qui est sur Slack et qui répond à toutes les requêtes. Et quand vous êtes le helper de la journée et qu'il y a quelqu'un qui, 20 fois par jour, vous dit, j'ai besoin de rajouter le label Toto sur mon pod, ça devient vite très compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, au même endroit, on stocke maintenant le manifeste et le code. Et quand les ingénieurs déploient, en fait, on met à jour ce manifeste et on déploie tout ça. Ce qui fait qu'en fait, les personnes ont complètement la main sur leur service, ils ont complètement la main sur la manière dont ils gèrent les choses et ce service, en fait, il a été étendu pour aussi gérer les règles de réseau. Donc en fait, tous nos services, on en parle juste après, mais tous nos services sont isolés et donc au même endroit, on a tout ce qui concerne le service, le code, la configuration, le déploiement, etc. Notre unité de travail, c'est le service et ça permet aux gens, en fait, d'être complètement autonomes. Du coup, en parlant d'isolation réseau, donc ça, c'est une vue de nos services, il y en a 1500 et les couleurs, ça représente nos équipes avec les zones de responsabilité et ce que vous voyez, chaque trait, en fait, c'est une possibilité de communication. Donc on vient de déployer ça, je crois qu'on a fini aujourd'hui et en gros, un service, par exemple, je ne sais pas, le service Slack, il ne peut pas parler au service Ledger parce qu'il n'y a pas de raison qu'il parle à ce service. Donc en fait, les communications entre les différents services sont limitées et ça marche plutôt très bien. On utilise Scalico pour ça, pour la petite histoire. Une autre chose qu'on a mis en place, c'est un nom un peu barbare, ça s'appelle le Vertical Pod Autoscaler. Le problème qu'on a rencontré, c'est que du coup, quand vous mettez les gens en autonomie sur un cluster, ils ont tendance à dire « ouais, j'aurais besoin de 4 gigas de RAM » ou « ouais, tiens, 5 CPU, c'est bien pour mon service qui fait un Halo World ». Et du coup, en fait, ce n'est pas toujours à cause de ça mais c'est aussi parce que quand vous avez le Black Friday, les gens voient leur service qui souffre donc ils augmentent les ressources du service et ils oublient de les rediminuer. Donc il y a un outil qui s'appelle Vertical Pod Autoscaler qui fait partie de l'écosystème Kubernetes et qui en gros est là pour réduire les requêtes de vos pods automatiquement ou les augmenter en fonction du besoin. Donc si vos pods commencent à souffrir parce qu'il y a des gens qui font des requêtes dessus, il va les redémarrer avec des nouvelles requêtes automatiquement. C'est un système qui est assez simple. Donc nous, on l'a utilisé pendant 6 mois maintenant. On s'aperçoit que le Ristik pour nous n'est pas tip-top parce que comme vous pouvez voir, il tue régulièrement beaucoup de pods. Ça ne gêne pas du tout la mise en production chez nous. Mais voilà, on pense qu'on peut avoir une Ristik un peu mieux et donc on est en train de développer un produit en interne pour faire ça chez nous. Mais avant de faire ça, on a quand même bien étudié le souci. Une des choses qui est problématique avec le Vertical Pod Autoscaler, c'est qu'il n'est pas limité, il n'est pas rate limité. Donc en fait, il est capable de venir et de tuer dans la foulée 2000 pods parce qu'ils ne sont pas alignés avec les bonnes requêtes. Ça pique un peu quand ça arrive aussi. Mais du coup, on a soumis une PR pour fixer ça. Mais du coup, on pense que le Ristik pourrait être amélioré chez nous et on va travailler ça. Mais c'est un outil qui est vraiment intéressant pour diminuer les ressources consommées sur Roadcluster et laisser de la marge pour quand il y a vraiment des vrais besoins de ressources. une autre chose qu'on a fait aussi cette année, c'est de router les alertes aux équipes. Donc l'équipe plateforme, on a eu un petit peu marre d'avoir toutes les alertes de tout le monde qui popaient dans tous les sens et en fait, d'être obligés de faire le routing humainement. Donc quand c'est devenu douloureux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système où en fait, les gens ont leurs alertes qui sont routées directement dans leur channel. L'idée, c'est que nous, en fait, on a toujours le channel de monitoring. Donc quand on est on call, on peut quand même regarder s'il y a un problème avec la banque ou s'il y a un problème avec Faster Payment par exemple ou Mastercard. Mais en priorité, ça va être l'équipe qui reçoit l'alerte qui va la gérer. Ce qui fait que maintenant, chaque équipe a son rota et chaque équipe gère son propre on call. La dernière chose qu'on a créée cette année et qui est vraiment utile, c'est un outil qu'on appelle l'Incident Manager. Bon, on n'a pas été très imaginatif sur le nom. En fait, ce qui se passait, quand vous étiez on call, c'est que vous aviez un channel dans lequel vous discutiez et quand vous aviez besoin de discuter pour un incident, vous créez un channel temporaire et vous commencez à parler dedans. Le problème, c'est que nous, en fait, quand on a un incident, s'il n'a pas que l'utilisateur, on est censé le reporter à la Banque d'Angleterre et on est très surveillé là-dessus. Donc on doit expliquer pourquoi on a eu un incident, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences au niveau de la plateforme, etc. Et donc on a une équipe qui est dédiée au risque et qui s'occupe de ça. Du coup, ce qu'on a créé, c'est un outil qui nous permet depuis Slack de gérer tous les incidents. Donc en fait, on va démarrer un incident simplement en faisant flash incident et on décrit l'incident. Et automatiquement, on va avoir un nouvel incident qui va être créé. Et là, il y a deux options. Soit vous pouvez pager le on-color qui est d'Astrand aujourd'hui. vous pouvez aussi créer le channel de communication. Et l'avantage, c'est que pour automatiquement, lui, il va suivre, le bot va être invité dans le channel de communication et il va suivre automatiquement toute la conversation pour vous aider dans la gestion de l'incident. Donc c'est très, très efficace. L'avantage, c'est que du coup, depuis directement, on peut, depuis l'interface dans le channel, on peut appeler quelqu'un d'autre. On peut pinguer le CTO parce qu'il y a un problème avec GitHub, je n'en sais rien, on peut faire plein de choses. On peut définir les leads, on peut, on peut en fait, gérer complètement l'incident et ça vous aide complètement à gérer l'incident et ça enlève cette partie où quand c'est le feu, vous essayez de coordonner les gens et de gérer les gens et de se dire qui fait quoi, comment je fais, qu'est-ce que j'ai oublié, etc. Oui, j'ai oublié de mettre la sévérité de l'incident, etc. Et ça le gère automatiquement. L'autre avantage, c'est qu'une fois que l'incident est terminé et que vous marquez l'incident comme résolu, il va générer un rapport pour vous avec les éléments que vous avez sélectionnés dans le channel et automatiquement, l'équipe Risk & Compliance va être capable de prendre ce rapport et de le soumettre à qui de droit. Donc en fait, ça a enlevé toute la partie où nous, on soumettait des rapports au format Word, à la main, etc. et c'est vraiment très efficace. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de nos équipes on call, donc on a séparé le jour et la nuit. Donc il y a des gens qui sont payés pour la nuit et le jour est assuré par les équipes de manière standard. Et on a introduit ce qu'on appelle des spécialistes. Donc un spécialiste, c'est très très simple, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine particulier de notre plateforme et qui est capable de répondre à des questions très spécifiques. Si je prends un FPS, par exemple, le système de paiement, ça fonctionne sur IBM MQ. Si vous arrive un incident à 3h du matin, moi je ne suis pas capable de redémarrer IBM MQ. Donc vous appelez directement le spécialiste et il va vous aider. Ça n'empêche pas, ça ne cloisonne pas le savoir, ce qui est intéressant. Mais par contre, si vraiment il y a un incident, ça permet d'avoir l'assurance qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaît, ce qui vient de vous aider. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année à venir ? Donc là, on est en train de travailler sur changer notre pipeline de développement. On est arrivé à un point où en fait, il sature. Donc on est en train d'explorer Tecton, ou Tecton, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un outil qui est développé en partie par Google et qui est en fait un système d'intégration continue pour Kubernetes. On est aussi en train d'étudier la possibilité de séparer les clusters. L'idée, ce n'est pas qu'on pense que Kubernetes n'est pas capable de gérer. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 600 nœuds si on a envie. C'est juste pour limiter les impacts. C'est-à-dire que si vous avez le cluster Kubernetes qui tombe en entier, toute la banque tombe. Donc peut-être qu'il vaut mieux qu'on sépare les systèmes de paiement, etc. Et on est aussi en train de travailler sur l'observabilité. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui. On utilise Jaeger pour suivre nos traces. Donc Jaeger, c'est un outil où chaque microservice émet dans son contexte des... crée un span et émet des informations pour qu'on puisse suivre la requête et le chemin que fait la requête à travers tous les services. Du coup, ça nous a beaucoup aidé à trouver des services qui faisaient des appels en boucle sur d'autres services ou des choses très compliquées. mais on pense qu'on peut encore améliorer ça et un des points qu'on aimerait améliorer, c'est principalement trouver les moyens pour identifier des baisses de performance entre des livraisons ou entre des périodes de l'année. Voilà. Une dernière chose, je pense que chez Monzo, l'approche qu'on a suivie, elle est assez simple entre guillemets. On utilise la dette technique comme un outil. On fait des choix en disant ok, c'est de la dette technique, on l'accepte pour le moment parce qu'on veut aller vite, on verra plus tard pour prendre la décision. On change les choses très rapidement et je pense que la plateforme et le fait qu'on ait choisi les microservices nous permet de changer les choses très rapidement et c'est ce qui nous permet d'être assez efficaces mais aussi ce qui nous permet de corriger des problèmes très rapidement. Ça, c'est vraiment bien. Et en fait, en suivant ces principes-là, il y a un blog post sur nos principes d'ingénierie. En suivant ces principes-là, je pense qu'on arrive à avoir je pense que 30% du succès de notre plateforme aujourd'hui du côté ingénieur est dû au fait qu'on combat le fait de sur-optimiser, on essaye de se débloquer les autres, les uns les autres, pardon. Et une autre chose qu'on essaye de faire aussi, c'est, je pense principalement, d'éviter tous les comportements déviants. Si vous voyez un service, s'il y a un ingénieur qui voit un service avec un comportement qui est incorrect, plutôt que l'ignorer, il va immédiatement soit résoudre le problème s'il a le temps, soit parler à l'équipe correspondante. Ce qui fait qu'en fait, il y a toujours des choses qui passent mal dans une plateforme, une plateforme qui tourne 100% du temps correctement, c'est impossible. Mais ça réduit les impacts de ce genre de problèmes et ça réduit aussi la fatigue des ingénieurs de voir un problème qui est récurrent et qui se voit tout le temps. Voilà. Du coup, on embauche. C'est le petit moment pub. On embauche, on a aussi un blog avec des sujets super intéressants techniquement. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a expliqué toute la partie isolation réseau. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Il y a aussi des choses sur nos principes d'ingénierie. Et voilà. Si vous avez des questions, je suis là, je serai là aussi pour les pizzas. Voilà. Applaudissements Il y a des questions ? Ouais, Sylvain ? Moi, j'ai deux questions. La première, c'est d'utiliser Cassandra. Oui. Est-ce qu'on fait du transactionnel dans une banque avec Cassandra ? C'est quoi ? C'est du ressourcing ? Non. On utilise principalement du locking et nos tables sont designées pour éviter le fait d'avoir affaire du transactionnel. D'accord. Deuxième question, les 1500 microservices, quel est le coût de l'infrastructure ? L'overhead est une fixe de l'infrastructure par rapport à la partie utile métier ? Vous le mesurez, ça ? On ne le mesure pas. Du moins, pas vraiment. Donc, c'est 1500 microservices et 6600 pods, tout comme ça, je crois. On ne le mesure pas vraiment. Honnêtement, une requête, chez nous, elle va assez vite. Moi, quand j'ai vu l'infrastructure, je me suis dit que le round trip entre l'entrée et la sortie doit être phénoménal. Et en fait, entre la latence réseau et tout ça, ce n'est pas tant que ça. Ce n'est pas phénoménal. Je parlais plutôt en coût d'infrastructure parce que sur les 400 machines, il y a une macro-bien qui sont occupés, si tu veux, on ne le mesure pas, ça. Je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire. Oui, Mathieu ? Tu parlais d'AWS. Oui. On a dit qu'il y a des fois des clusters entiers, des data centers entiers d'AWS. Comment vous êtes féminis de ça ? Alors nous, on est dans une zone et trois availability zones. Une région, pardon, et trois availability zones. Et en fait, tous nos services sont répliqués sur trois zones pour éviter d'avoir... En fait, on va dire qu'on est résistant à la chute d'une zone pour les services, une ou deux zones pour les services. Et notre cluster ETCD, par exemple, je crois qu'on peut perdre quatre nœuds sur les neuf qu'on a. Ce qui nous laisse un petit peu de marge. Ça ne veut pas dire que tu n'es jamais à l'abri de toute la région U-West qui brûle. Mais ça ne nous est pas encore arrivé. On a eu des soucis avec AWS, des problèmes, les réseaux, des trucs où tu as une zone qui arrête de communiquer, etc. Mais comme on est sur trois zones, ça nous permet déjà d'éviter une partie des problèmes. Et peut-être qu'à terme, on fera du multi-cloud. mais faire du multi-cloud, ce n'est pas du tout la même sauce. Ouais. Côté des doses, vous êtes chez... Cloudflare. Cloudflare. C'est autonant. Ouais, on est chez Cloudflare. Ouais, on est très contents. Mais si tu as une carte... D'autres questions ? Ouais ? Est-ce que vous faites tourner des trucs un peu Stateful, surtout à l'analyse pour tourner les produits ? Non. Quand je suis rentré, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est faire tourner Kafka dessus il y a plus de deux ans. Et il tourne depuis en Stateful 7 en permanence. On n'a pas tenté de migrer Cassandra parce que Cassandra, c'est une autre bestiole. c'est pas... Voilà. D'ailleurs, AWS vient d'annoncer Cassandra sur AWS. Donc, peut-être qu'on va basculer. On verra. On fait tourner principalement ça. On a pas mal de Demon Set aussi. On a... Je pense que sur notre cluster, on fait tout tourner sauf... Sauf, je pense, NSQ et Cassandra. Je crois que c'est les deux seules choses qui tournent pas en dur. Et après, l'infra... L'infra hardware qui est là vraiment spécifique et qui peut pas être tourné sur Kubernetes. Mais sinon, on fait tout tourner dessus. Que ce soit nos outils, toute la plateforme tourne dessus. D'autres questions ? Ça peut être sur Monzo aussi si vous avez... Oui. Oui, j'ai une question. Je sais pas, c'est... Tu as parlé de shadowing. Oui. Et comment vous êtes en remote ? Alors, je suis en remote. Je vais à Londres juste pour shadowing. Pour le shadowing, en fait, c'est du hangout. On fait... Tous nos trucs se font hangout. Donc, quand vous faites une interview et que vous faites du shadowing, vous rejoignez l'interview en mode en hangout, simplement. Si c'est un incident, c'est variable. Soit on est dans le channel et donc t'es là et t'observes. Soit s'il y a un call qui est généré, tu bascules dans le call. Géralement, les gens évitent de faire des warrooms. Et s'il y a une warroom, j'aime pas trop le terme warroom parce que c'est lié à la guerre, mais vous comprenez le principe. S'il y a une warroom qui est créée, généralement, toutes les salles sont équipées et tu peux rentrer dans la salle avec une visioconférence. Donc, dans tous les cas, t'es capable de suivre l'incident. C'est pas évident si tout le monde est dans la même salle de suivre un incident avec tout le monde qui parle et d'essayer de participer. Mais du coup, ça t'apprend vachement au moins sur la manière à faire. Voilà. Ouais ? Est-ce que vous avez déjà eu Slack qui est tombé pendant un incident ? Alors, ouais. On a eu le cache domestique. Une des choses qu'on a... Je pense qu'un des premiers faibles qu'on a, c'est qu'on utilise beaucoup trop Slack. C'est très pratique, mais le jour où ça tombe, en fait, du coup, tout le monde est en panique. On est en train d'étudier... Oui, ça ne nous est pas arrivé pendant l'incident, mais ça nous est arrivé pendant les derniers... Il y a eu deux ou trois incidents il y a quelques mois. Du coup, on a tous basculé sur Hangout temporairement, mais il faut qu'on... En fait, on est en train d'étudier pour faire des bascules automatiques au moins pour tout ce qui est incident, monitoring, etc., pour que ça passe sur un autre système, que ce soit un poids fichier Excel dans lequel on écrit un Google Sheet ou directement envoyé sur Hangout. Mais ouais, ça nous arrive. Ouais ? Comment ça marche la partie du déploiement ? Parce que tu as évoqué que vous avez sur Monorevo, un outil dédié qui sert à un exploit ? Ouais ? Le code source, les manifestes cubes, les équipes séparées en service, comment ça marche ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ces deux services qui sont déployés dans chaque environnement. Shipper vient leur dire j'ai envie de déployer service.api.tpot, par exemple. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça déclenche une chaîne de déploiement et automatiquement, on vient récupérer la ressource à l'intérieur d'un builder, construire l'image ECR, déployer tout ça. Et en termes de coordination, généralement, au sein des équipes, on a peu ou pas de conflits. Parce que du coup, les équipes, il n'y a rarement deux personnes qui essayent de déployer le même service en même temps. Depuis du fait qu'on est 1500 services. Et les gens sont assez coordonnés. L'autre chose qui se passe, c'est qu'en fait, on déploie sur production que master. Donc, on ne fait que du roll forward en fait en gros. On déploie à chaque fois l'étape suivante. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il n'y a pas un bouton. Oui, il y a un bouton par service. Oui, en gros. Mais tu peux faire, en fait, notre outil supporte le déploiement. En fait, c'est plus précis que ça. On déploie des PR en fait, des pool requests. Donc, en fait, tu dis, j'ai ma pool request qui concerne trois services par exemple. Tu vas dire, déploie-moi la pool request numéro 33. Et automatiquement, lui, il va détecter automatiquement les services qui ont changé. Il va les construire et les déployer dans la foulée. Automatiquement. Donc, en fait, on enlève toute la partie où l'utilisateur a besoin de savoir quel service il doit déployer, s'il a oublié quelque chose, etc. C'est totalement géré par le service. En fait, tu dis juste, j'ai besoin de déployer cette PR et il la déploie automatiquement. Voilà. Il y a un environnement de sandbox par équipe ? Non, on a un seul staging pour l'instant et un environnement de production. C'est quelque chose qu'on est... C'est la coordination ? Oui, là par contre, en fait, l'outil t'alerte. Quand tu déploies sur staging, il y a quelqu'un qui a déployé ces changements, l'outil te dit, attention, tu vas écraser les changements d'un tel. Et généralement, c'est de la bienveillance. Tu vas voir le gars et tu lui dis, je vais écraser tes changements. On est 150. Mais oui, ça se calme à 150 ingénieurs. En fait, comme on a des zones... En fait, comme les zones de responsabilité sont très spécifiques dans le monorepo, au final, les gens qui interagissent entre eux, c'est peut-être des équipes maximum de 10 ou 14 comme nous. Mais on ne travaille jamais à 14 sur un même service vu qu'on a beaucoup de services. Donc, ça arrive assez rarement. Je pense qu'un des services qui est le plus modifié en concurrence, c'est le service d'autorisation où là, déjà, tu arrives, tu essaies de déployer d'autres trucs et il va te dire, attention, il y a quelqu'un qui écrase ton changement. Mais les changements sont tellement minimes sur ce service-là qu'en fait, c'est assez facilement résolvable. On n'a pas, honnêtement, au quotidien, on n'a pas vraiment de problème de conflit. On a plus de conflit avec des gens qui déploient un service et le staging qui est en mauvais état parce que du coup, tu as des gens qui dépendent de ce service. Ça, ça arrive plus fréquemment. Mais du coup, les rollbacks sont tellement rapides que, voilà. Pour l'instant, c'est que de la coordination à 150 ingénieurs et ça marche très très bien. D'autres questions ? Ouais, là d'abord, et là où alors, c'est à commencer. Vas-y. Est-ce que vous êtes une banque qui est qui est chiffrement et qui est très important ? Ouais. Donc déjà, comment ça se fasse ? Est-ce que c'est déjà règles entre vos services et le monde extérieur ? Et est-ce que vous avez des trucs particuliers justement comme une autorité de certification qui vous est droit ? Ce qu'on utilise, on utilise principalement Volt. Volt, un outil qui est vraiment très très bien. Donc on a un Volt en disponibilité, on l'utilise pour plusieurs choses. Stocker nos secrets. Alors ça peut être des secrets bénins. En fait, chaque service, tu peux gérer tes secrets mais tu ne peux pas les éditer. Donc en gros, tu utilises Shipper, tu dis, je veux un secret, je veux stocker telle clé, il va créer quelque chose dans le Volt pour toi. et chaque service a son rôle et ne peut accéder qu'à son scope dans le Volt. C'est-à-dire qu'un service A ne peut pas accéder aux informations du service B. Le service Mastercard a des clés qui sont illisibles par d'autres services. Du coup, on a limité cette zone-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on l'utilise aussi pour générer des certificats automatiquement. Donc il y a un système sur Volt où tu lui dis donne-moi une clé et il te génère les choses automatiquement. Donc ça, on l'utilise pour ça. Notre Volt, il est protégé avec des clés physiques, donc des YubiKey. Et l'idée, en fait, c'est que si tu as besoin de redémarrer le Volt, par exemple, et de le débloquer, il te faut trois personnes pour être capable de le débloquer. Ces trois personnes, ces trois personnes de confiance réparties dans des équipes. Donc tu es obligé d'organiser une cérémonie, etc. C'est un long process. Mais du coup, ça, c'est la plus grosse partie qui nous assure les choses. Après, il y a d'autres parties sur la partie mobile, sur les certificats qu'on utilise pour la communication. Chaque service est authentifié auprès de Cassandra. Donc quand il vient, il est authentifié et chaque service fonctionne sur son Kispace. Donc le service A, encore une fois, ne peut pas aller lire les informations du service B dans Cassandra. Donc en fait, c'est assez linéaire. Si tu regardes, chaque service est dans son tunnel et on réduit vachement le scope de ce qu'il peut voir à l'extérieur. Il ne peut pas communiquer avec n'importe quel service, etc. Donc en fait, on a segmenté ça comme ça. Voilà. Tu avais une question ? Oui. Une petite question, la première, c'est comment faites vos traitements off-line ? Oui. Est-ce que vous utilisez une technique en particulier ? Le traitement off-line ? Oui. Non, on utilise, pour l'instant, on utilise Kubernetes et Go la majorité du temps. On a aussi notre cluster Kafka. Donc on a beaucoup de queuing avec Kafka et en fait, derrière, on a nos services qui viennent consommer des informations. mais pour l'instant, tous les batchs se font avec du microservice. Vous avez une question de comment vous gérez la version des microservices ? Est-ce que c'est Shipper qui a justement géré ça ? Oui, c'est Shipper qui gère ça. En fait, c'est notre pipeline de déploiement. Tu dis juste, je veux déployer tel PR, lui, il va rajouter, il va construire pour la PR particulière avec le SHA-1 particulier, il va construire une image OCR et il va la déployer automatiquement. On a atteint le nombre maximum d'images OCR qu'on pouvait mettre dans un repository, mais c'est la seule chose qui est. Je crois que notre quota, il est à 50 000 sur un repository parce qu'on a été obligé de l'augmenter, mais c'est la seule chose qu'on a dit. OCR ne fonctionne pas trop mal. Ce n'est pas l'outil du siècle, mais ça ne fonctionne pas trop mal pour l'instant. Oui, Mathieu ? Oui, ça ressemble à ce que tout ce qu'on a posé, est-ce que j'ai compris que tu avais un peu de la visibilité, enfin chaque service a une visibilité sur ces données ? Est-ce qu'entre services, il y a de l'authentification ? Non. Non. En fait, on est sur un modèle d'architecture depuis 4 ans où l'analogie qu'on fait, c'est comme un oeuf. Tu as une coquille qui est dure et tu as l'intérieur qui est mou et ensuite, tu viens faire durcir l'intérieur. Donc nous, on a commencé avec en gros un extérieur mais ultra dur et à l'intérieur pas d'HTPS entre les services, pas de network policy, etc. Et là, en fait, on est en train de réguler tout ça en faisant durcir toutes les règles au fur et à mesure pour consolider les choses. On n'a pas d'authentification service à service. C'est peut-être quelque chose qu'on fera après, mais ça rajoute un overhead sur la communication qui n'est pas négligeable. et surtout, comme on a un service d'authentification centralisé, ça peut être compliqué ou alors on fait du Mutual TLS mais bon, il faut gérer les certificats, il faut les renouveler, etc. Mais bon, ça peut être vite compliqué. Mais en fait, l'idée, c'est que nous, on va vite et en fait, on améliore les choses tant que ça ne met pas en danger la banque et ça ne met pas de problématiques particulières. D'autres questions ? Ouais, ça marche. Toc. Tiens.